Hello à tous, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert Station of Play, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle solution qui va vous permettre de trouver le masque de l'avion. Moi à l'heure actuelle, je suis ici, je vous montre un peu, ça peut vous servir, j'en profite, vu que moi je suis en train de me balader dans les profondeurs, je suis là. Alors, je vais vous montrer en surface ce que ça donne. Maintenant, moi je me trouve ici, et là on se trouve face à un boss alors qu'on avait dans un des temples. Alors, je n'arrive jamais à trouver le nom, c'est pas difficile vu que je viens d'amalgamer. Alors, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ce que je viens d'amalgamer ? Alors, Lito Goma. Bon, je ne sais pas, dans cet opus où ils sont allés chercher les noms des bosses, des sanctuaires, etc. Mais c'est corsé. Du coup, si vous tombez face à ce boss, et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, parce qu'il n'est pas dur, il est long, et voilà, on l'a déjà fait dans les temples, donc on n'a pas envie de se prendre la tête, vous faites comme moi. Alors, vous montez ici sur cette statue, cette statue du Zora, vous montez jusqu'à sa tête, en l'occurrence c'est une queue de poisson, et vous allez tout faire tranquillement en slow motion, comme ça. Vous allez vider son oeil sans vous prendre la tête, outre mesure, voilà. Et vous allez récupérer ici un gros cristal, je vais vous montrer ce que moi j'ai récupéré, où est-ce que c'est ? Je ne sais pas où je l'ai mis du coup, je ne sais pas où il est allé se mettre, enfin c'est un large cristal, et c'est ultra utile. Du coup, revenons-en à notre lavio. Alors, il va se trouver ici, dans cet amphithéâtre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas ultra 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 facile d'accès. Je vous montre où il se trouve en surface. Moi, je vais me tépé ici, de la racine ici. Et on va faire le cheminement ensemble. Encore une fois, je vous rappelle, pour les profondeurs, si vous n'avez pas la tenue des ténèbres, n'hésitez pas à aller regarder notre soluce. La tenue du mineur également, j'ai fait une soluce dessus qui est ultra utile. Si vous n'avez pas encore débloqué toute la map, moi j'ai débloqué ça vraiment en quelques heures avec mon astuce. Je vous invite vraiment à aller la voir, il reste encore quelques points. Il me semble que je n'ai pas fait, mais c'est vraiment ce genre de points-là que je n'ai pas encore fait. Autant j'adore débloquer les maps. Dans Breath of the Wild, par exemple, c'était vraiment à chaque partie que je recommençais. Croyez-moi, j'en ai fait beaucoup. J'adorais, c'était mon truc, je préparais, je cuisinais, je faisais des trucs d'endurance pour aller débloquer la map. En plus, la petite musique, lorsqu'on ouvrait, je pourrais la refaire de tête. Lorsqu'on lançait, ah, coucou toi, c'est pas le moment. J'ai vu le linel là sur le côté. Regardez-moi ça. Coucou, ciao. Bref, donc je disais dans Breath of the Wild, j'adorais. Il y avait une musique en plus sur les tours de reconnaissance que je trouvais super. Et mais là, dans Breath of the Kingdom, j'ai moins de plaisir. Les profondeurs, je trouve ça vachement pénible à faire. On ne peut pas se mentir. Ce n'est pas le plus intéressant. Donc vraiment, allez voir la soluce que j'ai faite. En quelques heures, on débloque tout. Même pour moi, qui ne suis pas une dingue déconstruction. En plus, il y a des miasmes, il y a des mobs partout. En plus, on fait ça dans le noir. Je trouve ça hyper anxiogène au bout d'un moment. Coucou toi aussi. Je fais le chemin avec vous. J'aurais très bien pu le faire toute seule et me poser et me dire, là, c'est là. Mais je me dis que ça peut vous donner quelques repères. Alors, nous voilà justement à l'amphithéâtre. Poursuivi par un inox noir. Tout va bien. Allez. L'amphithéâtre reculé. Oh. Gaspier. À chaque fois, comme on est dans les profondeurs, ils ont facile à te prendre des cœurs, là. Allez. Retourne dormir. Alors, à chaque amphithéâtre, si vous l'avez déjà constaté par vous-même ou si vous avez regardé mes solutes, vous savez très bien, il y a des mobs qui nous attendent. Donc, on le voit d'ici. Le coffre. Donc, j'efface comme ça. Ça me permet de vous zoomer, de vous montrer exactement où ça se trouve. Et là, c'est difficile. Moi, je n'ai pas vos maps sous les yeux. Donc, évidemment, pour moi, le plus simple, c'est d'ici. Je ne sais pas, vous, d'où vous allez partir. Voilà. Hop. Je vous montre en surface. Je prends vraiment le temps à chaque fois de vous montrer où ça se trouve en surface. et dans les profondeurs pour que vous puissiez analyser le mieux possible. Alors, je ne sais pas si je devrais prendre un plat. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est ? Je m'attends. Ah, les les alphos. Nos amis, les les alphos. J'aurais peut-être dû... Alors, je désactive, mais très, très, très souvent les sages. Si vous regardez mes vidéos, il y a plein de fois où je peste contre eux. Donc, j'ai désactivé avec les alphos, peut-être, que je pourrais faire... Ouais. Alors, il faut choisir, hein. Malheureusement, est-ce que je mets la... Voilà. Bon, c'est bien. Ils me servent, pour une fois. Allez, tiens. Prends ça. Donc, ça va être des armées de les alphos. Je pense vraiment qu'ils se sont inspirés, vous savez, de aliens. Quand tu les vois arriver comme ça vers toi, c'est trop ça. À chaque mob, j'ai des rêves de films d'horreur. Que celui qui n'a pas été traumatisé par les alphos dans les épreuves de l'épée, lève la main. Ça vient par ici. Ouais, regardez-moi ça. Cette... C'est simple. Ils me font une... On va dire que je les critique tout le temps. Mais alors, l'écran, c'est illisible. Ils auraient tellement dû les laisser sur le côté, comme ils l'avaient fait pour les prodiges. Alors oui, j'avais lu l'un d'entre vous qui répondait qu'on pouvait les révoquer. Oui, c'est ce que je fais tout le temps. Mais bon, le but... Le but, c'est quand même de pouvoir les mettre à contribution, sinon c'est pas... Enfin, on voit pas trop d'intérêt, sinon. La pire, je crois que, franchement, c'est Mineru. Je crois que Yunobo est pas mal non plus. Viens ici, toi. Il en reste un. Ok. Rien de... Irréalisable, hein. Ce qui est embêtant avec les alphos, c'est que... Ils sont hyper rapides. Non, je vais pas le prendre. Je vais révoquer. Vous verrez souvent faire ça. On ramasse et tout, hein. Je vais vous montrer quand je ramasse. Et on va chercher le coffre. Et on a donc la capuche de l'avion. Donc, le détenteur d'un bracelet permettant de se changer en peinture, portait cette capuche qui accélère l'escalade latérale. Il s'agit d'un article rare et difficile à se procurer. En gros, c'est du fan service à 10 000... À 10 000% comme ça l'était dans Breath of the Wild, vu que cet item était déjà dans Breath of the Wild. Donc, je vous remontre une dernière fois sur la map où ça se trouve. Ça se trouve à l'amphithéâtre reculé. Et en toute sincérité, ouais, c'est pas facile... C'est pas facile à atteindre si vous n'avez pas débloqué cette racine-là. Donc, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Vous avez pu remarquer que je réponds à toutes les questions. En tout cas, je vous dis un grand merci, car vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés. Et ça, ça me touche énormément. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle service. Bye bye les amis.